Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Galactica. Alors il y a quelques petites nouvelles, dont la migration, pour ceux qui font les quêtes, de Zilli vers Task On. On va voir pourquoi la team a décidé de faire cette migration, mais surtout aussi pour poser des questions, poser les bonnes questions. Ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois pour la plupart qui suivont ce projet Galactica. Donc moi personnellement je suis actif, je participe aux serveurs Discord, à la communauté, je fais partie vraiment intégrante de cette communauté. J'ai toujours dit que j'ai eu un super accueil lorsque je suis arrivé. C'est une communauté bienveillante, il y a beaucoup de personnes actives, il y a beaucoup d'entraide aussi parmi toute la communauté francophone. Il y a beaucoup de Suisses, Français, peut-être des Belges, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent une très bonne ambiance, de bonne vibration de faire partie de cette communauté. Ça c'est un premier point qui est pour moi très important, de bien se sentir dans une communauté pour pouvoir faire les efforts nécessaires. Parce que ce n'est pas facile, il faut donner du temps pour un projet. Alors justement Galactica demande beaucoup de temps parce que la team met énormément d'énergie à proposer des quêtes. Donc aujourd'hui, il y a eu Galax, Zilli, Ray, maintenant Tascone. Donc on a énormément de quêtes journalières en semaine. Il y a eu aussi un sprint, un tournoi qui nous a demandé beaucoup d'efforts pour pouvoir participer et être, en tout cas pour tous ceux qui veulent être dans le haut du classement. Donc il nous demande du temps et c'est des choses qu'on fait de manière, on a envie de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on se sent encore une fois bien dans cette communauté. Par contre, là je me pose quand même beaucoup de questions parce que côté technique, côté test net, ça n'évolue pas. Donc on reste aujourd'hui encore avec ce qu'on avait au début, c'est un faucet tout simplement où on va pouvoir claim, alors je vais vous le montrer, un faucet où on va claim des tokens NET. Donc on peut le voir ici. Donc ok, ça on le fait tous les jours et on fait une transaction. Donc tout simplement, on va envoyer un token NET par exemple d'un wallet vers un autre. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui sur le test net de Galactica. Et ce n'est pas assez parce que, ok, l'énergie pour pouvoir nous faire faire du social fee, parce qu'on est là pour promouvoir ce projet, pour attirer des utilisateurs nouveaux, ça ok. Et j'ai oublié, il y a en plus Telegram aujourd'hui, donc il faut en plus agir sur Telegram pour faire des quêtes. Donc ça demande quand même énormément de temps pour pouvoir tout suivre du projet Galactica. Alors vous allez me dire qu'on n'est pas obligé de le faire. Vous allez me dire que personne ne nous force à faire ce type de quête et donner son temps. Mais encore une fois, lorsqu'on est investi dans un projet, on a envie toujours, c'est notre côté compétition, de rester parmi les meilleurs et donc de ne rien rater. Donc c'est pour ça qu'on est quasiment obligé de le faire si on veut en tout cas suivre ce projet de près et toujours rester dans les meilleurs. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème que j'ai évoqué certaines fois dans le serveur Discord. Donc je passe un petit peu pour un, je vais dire case bonbon pour être poli, en posant mes questions. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le projet Galactica en soi que je critique. Parce que l'idée est bonne, le concept est génial. On a la team qui nous explique, qui nous donne plein d'informations, encore une fois, sur des idées et sur des concepts. Mais à un moment donné, on est des investisseurs. On a investi via les poules Alpha sur SwissBorg. Donc on a acheté des tokens Niette. Donc on est maintenant des investisseurs de ce projet. Donc on est légitime de se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, les bonnes questions, c'est quoi ? C'est quel est le modèle économique de Galactica lorsqu'on sera en mainnet ? En résumé, comment vont-ils faire pour gagner de l'argent ? Parce qu'il faut bien comprendre qu'un projet qui gagne de l'argent est un projet qui va être rentable. C'est exactement comme une société. Une société doit être rentable pour pouvoir payer ses salariés, ses fournisseurs, etc. Le projet Galactica, c'est la même chose. Alors oui, il y a eu une grosse levée de fonds par rapport à cette vente Alpha. On estime, je crois, environ 1 million de dollars. Peut-être que je me trompe sur le chiffre. Mais en tout cas, ils ont eu une levée de fonds qui va leur permettre de travailler, qui va leur permettre de payer des développeurs. Mais il faut qu'ils communiquent sur ce point. Il faut qu'ils nous disent, en tout cas qu'ils nous expliquent quel va être le modèle économique. Comment vont-ils faire pour gagner de l'argent ? Est-ce qu'il va y avoir des services spéciaux, des services premium ? Comment vont-ils faire pour attirer les nouveaux utilisateurs ? Parce qu'un utilisateur nouveau qui arrive aujourd'hui, s'il commence à faire le test net, il va vite s'apercevoir que c'est du vent. Il n'y a rien, côté technique, au niveau du test net, encore une fois. Alors, les idées, c'est bien. Le concept, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, on connaît tout ça. Tous ceux qui sont, en tout cas, dans le projet depuis quelques temps, savent et ont bien compris vers quoi on tend avec ce projet. Maintenant, il est temps de nous donner des réponses sur le modèle économique, sur l'utilisation du token NET, sur le token UBI, qui est lié à la réputation. Mais aujourd'hui, la réputation pour Galactica, c'est tout simplement d'aller interagir avec un bot Telegram toutes les 12 heures. Si c'est ça, la réputation, pour avoir une identité et une protection des données personnelles sur Galactica, je suis désolé, mais j'attends plus que ça. J'attends pas d'interagir toutes les 12 heures avec un bot. Non. Vraiment. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est temps de nous donner des réponses aux questions. Donc, il y a eu, justement, alors, il y a une AMA en français qui va se dérouler le 22 juillet, c'est lundi. Et là, on peut poser, dès à présent, nos questions. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que je fais cette vidéo. Je vais vous montrer. Donc, il suffit d'aller... Je vais mettre le lien, de toute manière, en description. Il suffit d'aller dans les événements de Galactica. Alors, peut-être que je suis en train de cacher tout ça. Je vais pouvoir peut-être me déplacer. Bon, vous voyez ici, donc, Galactica French AMA. Donc, c'est super. Et ici, on peut poser nos questions. Donc, le lien, je vais le mettre en description. Et là, c'est très important. Posez vos questions. Vous êtes investisseur. Vous n'êtes pas encore. Vous voulez peut-être le devenir. C'est légitime que vous posiez vous-même vos questions. Donc, moi, j'ai posé quand même pas mal de questions. Mais il n'y a pas que moi. On a tous nos questions. Tout simplement pour être rassuré en tant qu'investisseur. On a envie d'investir. Déjà, on a investi notre temps. On a aussi investi notre argent via SwissBorg. Et bien, aujourd'hui, il faut que la team nous réponde sincèrement sur ce modèle économique. Donc, je vais vous lire quelques questions que moi, je me pose en tout cas. Donc, pouvez-vous nous décrire le modèle économique de Galactica en détail ? Donc, encore une fois, comment ils vont faire pour gagner de l'argent ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Que si un projet, quel qu'il soit, ou même une entreprise, ne met pas en place un modèle économique qui a du sens, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas gagner d'argent. Donc, il faut quand même payer les salariés. Il faut quand même payer les modérateurs. Il faut quand même payer les développeurs. Le marketing. Il y a plein de choses à payer. Donc, il y a un budget, bien entendu. Donc, j'aimerais bien aussi connaître le budget de la team de Galactica. Combien il leur faut par mois ou par an pour pouvoir tourner tranquillement ? Mais, s'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent en mainnet, et bien, la seule solution pour eux, ça va être de vendre leurs propres tokens. Donc, de dumper le cours du niet et donc d'être contre les investisseurs. Voilà. Donc, c'est super important de savoir comment ils vont faire pour gagner de l'argent. Tout simplement pour ne pas se retrouver à la fin avec un projet, une team qui vend son propre token pour payer ses salariés. J'espère que ça, vous l'avez bien compris. C'est la même chose pour les partenaires. Comment ont-ils négocié ces partenariats ? Ça, c'est important aussi à savoir. Je pense qu'ils ont négocié en donnant des tokens, des tokens niet à tous ces partenaires. Donc, ce qu'il faudrait savoir maintenant, c'est quel est le modèle. La tokenomique plutôt qu'il va être mis en place. Est-ce qu'il y a une période de vesting pour ses partenaires ou pas ? Ce qui veut dire que ses partenaires vont vouloir se payer directement au launchpad dès qu'il y aura le lancement du token. Et donc, pareil, ils vont dumper aussi ce token. Donc, c'est des questions importantes en tant qu'investisseur. Alors, voilà. Donc, après, toutes les autres questions, elles sont ici. Vous pouvez les voir de toute manière si vous vous connectez sur le lien que je vais mettre en description. Et là, vous pouvez voter pour les questions. Alors, on va les voir. Il y a d'autres questions, bien entendu. Vous voyez, donc, des questions ici. Vilain, qui est un modérateur ou même une sentinelle. Est-ce que Galactica est impactée par la nouvelle loi Mika ? C'est aussi une question importante. Il faut... En tout cas, s'ils ont la réponse, il faut qu'ils la donnent. Et s'ils n'ont pas de réponse, il faut qu'ils cherchent pour nous en donner une plus tard. Voilà. Voilà ce qu'on leur demande aujourd'hui. On ne demande pas grand-chose. On demande seulement de répondre à nos questions. Parce que les idées, c'est très bien. Mais ce n'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent. Il faut vraiment mettre en place un modèle économique qui a du sens. Voilà. Donc, voilà pour cette partie AMA. Donc, j'attends avec impatience, justement, cette réunion entre la team. Alors, il y a des personnes de la team qui parlent français, visiblement. Donc, on va voir en tout cas s'ils esquivent ou pas les questions pertinentes. Et par rapport à ça, je referai une vidéo, d'ailleurs, pour donner mon sentiment par rapport à cette réunion de lundi 22 juillet. Voilà. Donc, vous pouvez, vous aussi, bien entendu, que vous soyez investisseur ou pas, remplir, donc poser des questions. Et, bien sûr, il y aura un vote. Donc, toute la communauté peut voter pour certaines questions. Et comme ça, ça va vous faire monter au classement. Et la team pourra lire vos questions et, bien sûr, y répondre. Elles auront même les questions avant le 22 juillet. Comme ça, elles pourront préparer des réponses cohérentes. Donc, voilà. Pourquoi cette migration entre Zilli et TaskOn ? Tout simplement parce que TaskOn est un partenaire. Elle est un partenaire de Galactica. Donc, c'est un petit peu normal qu'ils fassent cette migration. Donc, même si ça ne va pas plaire à tout le monde, bon, je pense que les points gagnés sur Zilli, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de quêtes sur Zilli. Donc, les points de Zilli vont être rapatriés et envoyés sur TaskOn. Donc, il y aura un nouveau classement sur TaskOn. Ce n'est pas très important, finalement. Il faut être bien placé, mais que vous soyez 10e, 11e, 20e, 25e, 99e. Bon, ce n'est pas ça qui va vraiment changer. Si vous êtes actif, régulier, et que vous participez activement à toutes les quêtes, normalement, en termes d'airdrop, en tout cas, vous serez éligible. Il n'y a aucun souci. Après, bien sûr, les premiers, c'est ceux qui ont plus de temps aussi. On n'a pas tous le même temps libre. Donc, soyez régulier. Faites les quêtes les plus simples. Ne vous prenez pas trop la tête avec le classement. Après, c'est plutôt entre nous de dire qu'on est 1er, 2e, dans le top 10. C'est le côté compétition. Mais bon, ce n'est pas super important. Encore une fois, il faut mieux être régulier. Voilà. Donc, il y a cette migration qui va être faite. Alors, je ne me souviens plus du... Je crois que Zilli va continuer jusqu'à pratiquement fin juillet. Je ne me souviens plus de la date. Ou peut-être un tout petit peu avant. Et tout va se passer ensuite sur TaskOn. Donc, si vous n'avez pas encore votre compte TaskOn, je vous invite à vous inscrire, tout simplement. Et puis, j'ai fait quelques quêtes. C'est vrai que c'est assez bien fait. On n'est pas sur Galax. Galax qui bug tout le temps. Là, pour l'instant, tout s'est bien passé. Il y a quelques quêtes qu'on ne peut pas faire, comme celle-ci. Mais je crois que ça, c'est plus un problème de quêtes en elle-même, plutôt que du site de TaskOn. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur Galactica. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai pris des notes. Non, c'était la migration. Lama en FR et poser vos questions. Je pense que c'est important. Alors, ce n'est pas un coup de gueule. C'est vraiment des questions que je me pose, comme je me pose sur tous les projets où j'investis, que ce soit en crypto-monnaie ou en bourse traditionnelle. J'ai besoin d'avoir des réponses. J'ai besoin d'être assuré pour pouvoir continuer. Et je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, la team met autant d'énergie et d'imagination pour les quêtes, alors qu'elle pourrait faire quand même quelque chose, tout simplement pour nous montrer à quoi va ressembler le prochain passeport Galactica. J'espère que ce n'est pas d'aller claim un bot Telegram toutes les 12 heures. Enfin, j'espère, en tout cas. Si c'est ça, autant vous dire que le projet Galactica, c'est mort. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que... J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. C'était un petit récap. En attendant, en tout cas, la réunion du 22 juillet. Si vous avez aimé, mettez un like. Ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur Galactica. Et bien sûr, sur tous les autres projets. Allez, bye bye. Aïe.